Comment on fait pour vivre en France sans payer de loyer ? La Bible, c'était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et comment ça se fait qu'un livre qui a été écrit par des personnes inspirées par Dieu ait des mises à jour ? Elle ait des mises à jour ? Oui. Qui a écrit la Bible ? Qui a écrit la Bible ? Oui. Pourquoi est-ce que dans ton livre, tu parles de vérité cachée ? Je ne le trouve pas aujourd'hui. Peut-être que je ne connais pas encore la maison d'édition, mais ce que vous faites, surtout sur la communication de nos livres, c'est énorme. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec un invité de Marc qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un monsieur multi-casquette qui vit en France et qui, au travers de ses différentes sorties, ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, on parlera de christianité, on parlera d'argent, on parlera de la vie en France, mais aussi et surtout, on parlera d'actualité. Et tu verras que, plus on écoute les opinions des uns et des autres de ce qui se passe en ce moment, plus on se rend compte qu'il y a plusieurs manières d'analyser les choses. Et qui dit plusieurs manières d'analyser les choses, qui dit aussi plusieurs approches à voir. Mais avant d'aller plus loin, je vais te rappeler quelque chose, c'est que je suis Valéa Bélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Et c'est la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. À ce jour, nous sommes à plus de 117 auteurs pour nous avoir accompagnés. Et donc, si jamais toi, il te brûle l'envie de lire un livre pour impacter, eh bien, tu sais qui contacter. Et si tu réussis du côté du Cameroun, je tiens à préciser qu'avec la communauté des chercheurs d'argent certifiés, il y a peu, nous avons lancé une entreprise de location de véhicules. Donc, si jamais tu te retrouves dans cette zone-là que tu es à la recherche d'un SUV ou d'une berline pour te déplacer, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui va s'afficher juste en bas de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, je propose qu'on fasse entrer notre invité. Bonjour Yaoubi. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Très bien, merci. Parfait. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir enfin dans ce podcast parce que jusqu'ici, on a eu un truc en ligne. Oui. Mais là, on peut le faire en live. C'est beaucoup plus intéressant. Je tiens à préciser qu'à l'instant où on fait ce podcast, il n'est même pas 8 heures du matin du côté de Paris. Donc, autant dire que Yaoubi, il est chaud, quoi. Il est très, très matinal. Bref. Alors, qui es-tu pour ceux qui te découvrent ? Alors, je suis Yaoubi Dabla, communément appelé Jérôme. Donc, c'est mon nom d'usage. Donc, je suis auteur et conférencier, aussi ingénieur au bureau d'études en énergie et environnement. Yes. Donc, à part ça, je suis aussi le président de l'association Student Academy que j'aurai le temps de présenter. Ah ouais. Donc, tu m'as dit que tu es ingénieur, auteur, conférencier, président de l'association. Marié ou pas marié ? Bon. Je suis dans les fiançailles, mais pas encore. Ah, mais ça, tu me l'avais bien caché, ça, Jérôme. Tu me l'avais bien caché, ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, on aura le temps de criser un peu derrière tout ça. C'est ça. Fiancé, déjà. Voilà. Fiancé. Régime polygamique ou monogamie, tu comptes ? Mono, parce que si tu vois la polygamie, ce qu'il y a autour de 50 problèmes, on ne va pas se hasarder à prendre plus qu'une femme. Mais si toi, tu décides d'être monogame, comment les autres femmes vont faire ? C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Bon, ils vont trouver la nature à horreur du vide. Ils vont trouver aussi leur mari ou bien leurs hommes. Ah, bon. En tout cas, on aura le temps de criser un peu plus. OK. Donc, on va d'abord s'intéresser à ta casquette d'ingénieur. C'est ça. Tu es ingénieur en quoi, déjà ? Je suis ingénieur dans le domaine de l'énergie, des énergies et environnement. Donc, on appelle aussi transition énergétique et environnement. Oui. Donc, moi, mon travail, c'est de chiffrer les affaires. Quand il y a un besoin, par exemple, comme installation électrique dans un bâtiment, on fait le constat. On fait déjà la conception de tout ce qui est installation électrique. Maintenant, on chiffre cette affaire. On fait le devis de cette affaire. Une fois que le devis est validé, on passe à ce qu'on appelle étude d'exécution. Genre, on fait le dimensionnement de toute l'installation électrique. La cession de câbles à passer, la consommation totale de tout le bâtiment. Une fois que tout cela est fait, on passe à l'installation. Après, l'installation peut déjà derrière faire un contrat de maintenance où on intervient s'il y a un problème sur l'installation, régler toutes les pannes qu'il y aurait. D'accord. Donc, vraiment, il y a une école pour ça. Il y a une école pour ça. Et ça donne l'argent ? Ah. Ce n'est pas une question. C'est surtout ça. Je sais qu'il y a des études et toi, n'importe quoi. Et il faut surtout savoir, est-ce que ça ramène vraiment de l'argent ? C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Mais toi, du coup, tu arrives, parce que, je parle de ça, parce que tu as quand même écrit un livre sur les études en France, les vérités cachées. C'est ça. Vous voyez, aux éditions Argent Livres, le 29 juillet 2023. Moi, j'aimerais quand même savoir, pourquoi avoir choisi de poursuivre ces études-là ? Pourquoi avoir choisi de poursuivre ces études ? Oui. En France ? Oui, en France. D'accord. C'est vrai que je ne suis pas en train de déniguer le système éducatif en Afrique. Oui. Mais moi, depuis la classe de première, oui. Donc, j'ai lu un peu concernant la culture française. Et du coup, j'ai vu que leur système, bon, la formation dans leur université, c'est vraiment quelque chose de, je vais dire, catholique. Catholique ? Oui. Je vais dire, c'est... Intéressant ? C'est intéressant, je vais dire, oui. Donc, depuis ce jour-là, je nourrissais cette idée de venir en France étudier. Oui. Mais je ne sais pas quand. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je vais venir. Je ne sais pas. Même en termes, c'était la même idée. Et ça, c'est arrivé où, bon, comme je nourrissais cette idée, et c'est arrivé où les camarades m'appelaient, Monsieur le Blanc, le Petit Blanc. Je l'ai même parlé dans mon livre. J'ai participé à des formations où des gens ne me connaissaient même de nulle part. Oui. Ils m'appellent le Petit Blanc. Je me dis, mais je ne suis pas un Blanc, appelez-moi pas mon nom. Donc, du coup, c'est par là que, bon, du jour au lendemain, je me retrouve en France. Du jour au lendemain, je te retrouve en France. Oui. Et là, maintenant, tu te retrouves en France, après, après, toutes les petites péripéties que tout le monde peut imaginer. Et pourquoi est-ce que, dans ton livre, tu parles de vérité cachée des études en France ? La vérité cachée. Oui. C'est vrai, on nous vend des rêves sur les réseaux, comme quoi, bon, la vie en France, c'est toujours rose. Oui. Quand tu viens en France, l'argent coule par terre. Tu ne travailles pas, tu ramasses l'argent par terre, mais ce n'est pas du tout vrai. Comment ça ? Pourtant, quand moi, je te vois, tu es très propre. Je vois que tu as la montre connectée, ton fond brille, bien coiffé. Ça, il faut qu'on t'explique ce qui se passe réellement. Parce qu'on nous dit, oui, quand tu viens en France, tu ne travailles pas, tu gagnes de l'argent. Surtout, en tant qu'étudiant, c'est compliqué. Comment ça ? Déjà, pour venir, déjà en France, il y a des arnaques. Si tu ne sais pas faire, on va t'arnaquer plusieurs fois. Maintenant, une fois sur le territoire, il faut avoir certaines informations pour vivre tranquillement. Mais est-ce que tu as été arnaqué, toi ? Moi, je n'étais pas dans le processus, non, pas du tout. Non, ok. D'accord. Est-ce que toi, tu connais des gens qui sont faits arnaqués ? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ? Quelle est la pire arnaque que tu as appris auprès d'un étudiant ? Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, il me parle, surtout dans le cadre de l'association. Et il a dépensé, j'en ai même parlé au cours de ma conférence, le week-end de l'écrivain à Paris l'autre fois. C'est que la personne a dépensé plus de 6 millions de francs CFA, mais sa fille n'est jamais venue en France. Elle a dépensé plus de 6 millions de francs CFA pour que sa fille vienne en France étudier. Mais malgré ça, sa fille n'est jamais venue en France. Et comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Oui, c'est parce que la personne lui a promis, oui, je vais accompagner ta fille, lui trouver une école, le visa, le billet d'avion et tout et tout. Il a donné l'argent, vu que lui aussi ne maîtrise pas le système, comment est-ce que le système fonctionne ? Il a donné l'argent comme ça et puis du jour au lendemain, la personne a disparu. Il n'a plus trouvé la personne. Ok. Et donc toi, c'est fort de cette expérience-là que tu t'es dit que tu lances la Student Academy, c'est ça ? Justement, c'est ça. Oui, parle-nous de la Student Academy. La Student Academy, c'est une association qui accompagne toutes les personnes qui veulent venir en France étudier. Donc on les accompagne à avoir les admissions dans les universités françaises, à avoir leur visa et même à les aider à trouver un logement. Maintenant, une fois sur le territoire, on les aide aussi à trouver un job étudiant pour pouvoir s'en sortir financièrement. Parce qu'on sait que c'est très difficile de vivre loin de ses parents ou bien de les personnes qui te supportent ou bien t'accompagnent financièrement. Si ces personnes ne sont pas sur le territoire, c'est très, très, très difficile de vivre sans eux. Donc du coup, sans ces personnes-là, sans elles. Donc du coup, c'est vraiment important de trouver un job qui va t'aider à joindre les deux bouts du monde. Donc c'est pour ça qu'on a mis cet accompagnement. Maintenant, pour ceux qui sont déjà sur le territoire, c'est vrai qu'il y a un problème d'intégration qui se pose. Donc la France, c'est un pays très, très, très solitaire. Donc du coup, on organise des activités pour que ces personnes-là s'intègrent, telles que les activités sportives, les concerts, pour parler de ce que nous on fait, par exemple, nos études, nos formations, nos emplois, les jobs et ainsi de suite. Et aussi, c'est une façon aussi de mutualiser les cultures, d'apprendre de ceux qui viennent de, par exemple, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et ainsi de suite. D'accord. Et lorsque vous vous accompagnez, vous accompagnez n'importe, est-ce que c'est que pour les Africains ? Est-ce que c'est que pour les Togolais, ça concerne qui en fait ? Actuellement, notre direction, c'est Afrique, notre centre plutôt, c'est Afrique-France. D'accord. Mais l'idée, c'est d'être international. Par exemple, faire Afrique-Canada, Canada-France, ainsi de suite. Donc du coup, actuellement, on a commencé avec Afrique, surtout les pays d'Afrique francophone. Oui, d'accord. Donc, les pays d'Afrique francophone vers la France. Et qui nous dit que, c'est pas une arnaque aussi, puisqu'il y en a plein de systèmes comme ça qui existent. Qui nous dit qu'à peu de temps, peut-être 6 millions ou 6 millions ou 8 millions, les gens qui vont venir, les gens qui vont te payer vont vraiment venir. Il y a un dit-on togolais qui dit que la chambre du menteur, on ne la brûle pas. Ah, en français facile. Donc du coup, il faut la fouiller. Et ça dit, il faut, en français facile, je peux dire, quelqu'un qui ment, il faut lui demander les preuves. Donc du coup, il ne faut pas juste juger la personne sur ses paroles. Donc il faut lui demander des preuves. Aujourd'hui, on a jusqu'à 5 étudiants comme ça qu'on accompagne. Donc 3 du côté du Bénin, et une du Togo, et une autre du Madagascar. Là, on parle des chiffres de cette année. Les chiffres de cette année, pour la rentrée du... Oui, 2023. 2023, septembre qui commence là. Donc on parle des chiffres de cette année. Donc du coup, les 3 autres du Bénin, ils ont déjà eu leur visa. Celle de Madagascar, elle a déjà fait sa demande de visa. Celle du Togo aussi, elle a déjà fait aussi sa demande de visa. Donc elle a, par contre, celle du Togo a eu son admission en Martinique. Donc les chiffres sont déjà là. Donc ce n'est pas du... Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du bluff. On ne parle pas. Mais concrètement, quand vous dites que tu as dit que vous accompagnez les gens, les admissions et tout le bazar. Concrètement, vous faites quoi ? Concrètement, ça ressemble à quoi entre quand on vous contacte ? Par où on commence ensuite ? Et c'est quoi la finalité ? Comment ça se passe ? Alors, quand quelqu'un nous contacte, on fait déjà un entretien avec cette personne-là. Et on voit déjà le projet. Est-ce que le projet, c'est viable ? C'est vrai, je peux décider, par exemple, si vous me contactez, vous me dites que vous allez faire la médecine en France. Vous cherchez une école. Donc nous, ce qu'on va faire, on va déjà voir votre parcours antérieur. Est-ce que ce que vous avez déjà fait correspond vraiment à ce que vous voulez venir faire en France ? Donc à partir de là, une fois que c'est validé, on vous produit par exemple un devis et vous validez le devis, on commence l'accompagnement. Et en fonction du calendrier de Campus France, on programme l'accompagnement. Maintenant, l'accompagnement commence à partir de la création d'un compte sur la plateforme de Campus France. Oui, OK. Parce que si tu es à l'étranger, tu veux venir en France étudier, il faut passer par Campus France. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est par là qu'il faut créer le compte, nourrir le compte des informations personnelles, les parcours, produire une lettre de motivation, le CV. Et maintenant, c'est sur cette plateforme qu'on poursuit dans les universités. Et c'est aux universités de décider que, ah, votre profil m'intéresse. D'accord. Donc par là, l'université nous donne une admission qu'on appelle acceptation. Une fois que vous avez reçu l'acceptation, maintenant, on commence à chercher un logement pour constituer le dossier consulaire. Ah. Parce que dans le dossier consulaire, il y a plusieurs dossiers qui s'y trouvent. Il faut une attestation de logement. Oui. L'acceptation, une attestation de préinscription auprès de l'université. Oui. Et il y a aussi d'autres, la caution bancaire, bien évidemment. Donc du coup, on aide l'étudiant à trouver la caution bancaire, l'attestation de logement et tous ces papiers-là. Et on prend le rendez-vous au consulat pour que l'étudiant puisse faire sa demande. Et tout ça va prendre combien de temps, en vrai ? En vrai, presque un an parce que les inscriptions, ça commence d'habitude en octobre et jusqu'en septembre de l'année prochaine, de l'année qui suit. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Je vois. Ça veut dire que pour quelqu'un qui veut peut-être venir en 2024. 2024, il faut commencer l'accompagnement au plus tard, 1er octobre 2023. Ok, 2023. D'accord. Et est-ce que tu n'es pas trop jeune pour faire tout ça ? Trop jeune. Est-ce que… Assez conférencier, auteur, deux fois auteur, je tiens à préciser, ingénieur, tu as lancé à l'assaut à Students Academy. Oui. Tu n'es pas trop jeune pour faire tout ça ? Est-ce qu'il y a un âge pour faire ces choses ? Oui, mais bon, tu sais, il n'y a pas un âge, mais est-ce que tu as assez de recul, l'excès d'expérience et tout quand même ? Mais on apprend vraiment sur le terrain, c'est ce que l'école nous apprend. On nous dit souvent qu'il faut déjà faire une école avant de faire quelque chose. Mais moi, je pense que c'est une bonne expérience parce que c'est sur le terrain que je raconte des difficultés, des obstacles et je me forme au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On a pour habitué d'associer les jeunes à l'incompétence, au manque d'expérience, à l'ignorance. Et vraiment, c'est quelque chose simple et au combat. Oui, il faut qu'on combat ça. Le combat au plus haut point. Mais bien sûr, c'est un plus haut qu'on ne pourra combattre qu'au travers de nos réalisations. C'est ça. Ce n'est pas juste barardé et tout. D'accord. Bon, revenons sur ton dernier livre parce qu'après on reviendra sur le premier. Oui. Les études en France, les vérités cachées, période édition Argent Livre. Après l'espoir, c'est la réalité. Oui. Après l'espoir, c'est la réalité. Qu'est-ce que tu entends par là? Après l'espoir, c'est la réalité. J'espérais venir en France avec tout ce qu'on nous vendait autour. La belle vie, la tour Eiffel, l'arc de Triomphe. Mais c'est beau. C'est beau, oui. Mais quand tu es sur le territoire ou bien quand tu es déjà sur le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est autre chose. J'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai vu. Bon, moi, mon parcours, c'est rien du tout. Mais j'ai vu des gens qui ont obtenu légalement le visa, qui sont venus en France pour étudier. Mais du jour au lendemain, ils se retrouvent sans papier. Ah! Comment ça se passe? En France, quand tu veux venir en France, le gouvernement ou bien l'État français te donne un visa pour venir étudier. Oui. Une fois que la première année est passée, il faut que tu montres qu'effectivement, le visa qu'on t'a donné, tu l'as utilisé pour pouvoir faire des études. Et tu montres les résultats que tu as réussi ton année. Oui, oui. Maintenant, si tu n'as pas réussi ton année, c'est mort. Parce que pour aller renouveler ton visa... Il faut absolument que tu aies réussi. Oui, il faut que tu aies validé. OK. Il faut que tu valides ton année. Sinon, si tu ne valides pas, c'est mort. Retour au bercaille. C'est ça. OK. Donc, si la préfecture te demande les résultats de l'année précédente, quand tu vas vouloir renouveler ce type de séjour. Oui. Et que tu es incapable de montrer ce résultat. Oui. Ils vont te donner directement le QTF. Ou soit, si tu as reçu le QTF, tu peux décider de rester sur le territoire, mais sauf que tu es sans papier. Oui. Si tu es sans papier, tu ne peux plus trouver un logement, ni un boulot, parce qu'aucune entreprise n'accepterait te garder ou bien te prendre en tant qu'employé, si tu n'as pas de papier, parce qu'ils seront pénalisés par l'État. Tout à fait. Donc, du coup, c'est de ce flux que moi, je combats. Venir légalement et vivre tranquillement en France, étudier tranquillement en France. Et être à l'afflux des informations pertinentes pour pouvoir étudier tranquillement en France. C'est ça. C'est possible, ça, d'étudier tranquillement ? Parce que l'étude, quand même, ça bouscule. Ça bouscule. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Il faut aussi les études, il faut trouver un job. Ce n'est pas facile, mais si les gens arrivent à le faire, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas toi ? Oui. Et toi, aujourd'hui, puisque tu as un livre sur les vérités cachées, toi, aujourd'hui, quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés depuis que tu es arrivé en France en tant qu'étudiant ? C'est quoi tes plus gros challenges ? Mes plus gros challenges, c'est si tu choisis une formation où tu dois faire un stage, c'est vraiment compliqué de trouver un stage. Si tu ne te fais pas accompagner ou bien si tu ne connais pas les stratégies pour pouvoir faire ces recherches de stage, là, c'est vraiment très compliqué. C'est quoi les stratégies ? Les stratégies, c'est vrai que j'en parle dans le livre, mais je vais donner quelques ici. Oui, donne-nous quelques petits. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent en France, ils attendent que, si par exemple, tu arrives en France en septembre, et que le stage, tu dois commencer en juin de l'année prochaine, les gens entendent que juin arrive avant de commencer par courir de gauche à toi pour chercher les stages. Oui. Il est trop tard. Les stages, une fois que, même, tu peux commencer même à chercher du stage avant de venir, une fois que tu as ton visa, tu peux commencer déjà à chercher du stage avant de venir même sur le territoire. Ah ouais ? Oui, tu peux commencer à postuler, à envoyer ton CV avant de venir même sur le territoire. Donc, ça veut dire, attends, 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 il faut que, pause, pause, pause. Ça veut dire que, moi, par exemple, je vis, par exemple, au Togo. Oui. Et je dépose ma candidature pour intégrer une grande université en France. Dès lors qu'on m'a validé le visa, je peux déjà postuler dans les entreprises. Ah ouais, ça signifie. Parce que tu as déjà, il faut juste que tu prennes le billet pour être sur le territoire. Tu es déjà en France, bon, tu peux, virtuellement, par an, tu es déjà sur le territoire. Ah ouais ? Ouais. Et tu connais des gens qui l'ont fait, ils ont eu directement l'admission au message ? C'est une stratégie que je mets en place pour pouvoir accompagner les gens. Pour l'instant, les étudiants qu'on accompagne, on est en train de développer ça. Et du coup, j'attends d'ici un an pour avoir le registre. Je suis convaincu que ça va marcher. D'accord. Parce que, oui, vas-y, vas-y. Parce qu'il y a des gens, quand tu attends jusqu'à la dernière minute, tu n'auras pas le stage et tu ne vas pas valider ton année. Oui, et par contre, il faut valider le stage pour valider l'année. Et ça, donc, du coup, c'est vraiment compliqué pour les étudiants de s'en sortir s'ils adoptent cette dernière technique. D'accord. Ok, c'est vrai que ça, c'est bon à savoir, ça. D'accord. Et voilà, du coup, puisqu'on t'a donné encore un autre truc. Mis à part ça, tu m'as parlé du stage. C'est quoi l'autre challenge ? L'autre challenge, c'est de trouver une alternance. Parce que pour vivre tranquillement ici en France, après la première année, parce que quand tu fais la première année en France, tu ne peux pas faire l'artenance. L'artenance, c'est un système qui permet aux étudiants de faire les études et en même temps faire ce qu'ils font à l'école comme pratique en entreprise. Oui. Donc, et derrière ça, l'entreprise te donne une gratification. Et cette gratification va te permettre soit de payer ton loyer et le transport et d'autres charges qui tournent autour des études. D'accord. Maintenant, pour trouver ce contrat-là, je t'assure que c'est dur à trouver. On parle du contrat d'alternance. Contrat d'alternance. Maintenant, quand tu fais la première année en France, c'est impossible. Bon, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile de trouver ce contrat. Mais quand tu fais déjà ta deuxième année, tu peux trouver ce contrat. Les entreprises peuvent t'accepter pour faire ce contrat-là. Plus facilement. Plus facilement. Donc, du coup, la stratégie que nous, on adopte, c'est de aussi commencer très tôt cette recherche, mais de chercher aussi les écoles parce qu'il faut trouver aussi une école et une entreprise. Moi, ce que je conseille aujourd'hui aux étudiants, c'est d'avoir plus que deux admissions. Je sais que je vais étudier dans l'électricité. Dans l'électricité, il y a plusieurs branches. Je peux être chargé d'affaires, ingénieur d'études ou ingénieur BOT, bureau d'études de conception. Donc, je poursuit dans ces trois domaines-là. Et l'école qui accepte ou bien l'université qui m'accepte, je prends son admission, je garde. Parce que ce qui va se passer, quand tu finis de trouver une entreprise où tu n'as pas trouvé et que tu as fini ta première année, il faut que tu renouvelles. Je reviens toujours sur le titre de séjour. C'est très important parce que c'est le papier qui prouve que tu habites légalement sur le territoire français. Maintenant, quand tu vas demander le titre de séjour, ils vont te demander... C'est vrai, tu as déjà validé l'année précédente. Tu as déjà les résultats. Maintenant, l'année qui va suivre, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas leur montrer que oui, j'ai eu l'admission pour dans telle école. Je vais étudier dans telle école l'année prochaine. Et là, le gouvernement ou bien la préfecture peut te donner tranquillement ton titre de séjour. Mais si tu n'as pas l'admission, c'est mort, tu n'auras pas le titre de séjour. Donc c'est très important d'avoir au moins plus que ou bien au moins trois admissions. Là, tu es sûr que si demain tu ne trouves pas d'entreprise, tu peux au moins renouveler ton titre de séjour en envoiant juste une note explicative à la préfecture comme quoi tu cherches. Tu as trouvé déjà l'école, mais il ne te reste que l'entreprise à trouver. D'accord. Tout ceci confirme ce que tu dis dans ton livre. Tu trouves que la connaissance coûte cher et c'est l'ignorance, c'est pire. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ce sont des choses que je ne savais pas. Et comment est-ce que tu as fait pour savoir tout ça ? Je suis convaincu que c'est grâce à mon parcours. Oui. Et aussi, cet accompagnement, je pense que je l'ai fait depuis, mais sauf que je ne l'ai pas structuré. Il y a des gens, quand je suis venu en France, il y a d'autres qui ont suivi, qui me demandent des conseils et tout. À force de faire des recherches et tout, je me rends compte qu'il y a telle information que je dois mettre à la disposition des étudiants qui arrivent nouvellement sur le territoire pour qu'ils puissent être tranquilles et gagner du temps, surtout là où j'en ai perdu. D'accord, ok. Attends, je vais relancer. Je ne sais pas que ça court quand je te pose une question, pittin. On voit bien quand même, parce que comme vous... Est-ce que tu es dans... Tu peux rester posé, je veux voir. Là, on voit quand même, ok. Parce qu'il y avait quelques crânes, comme moi, je ne vois pas. Ok, d'accord. Donc, du coup, Jérôme, cette activité de Students Academy, tu l'as démarré en parallèle à tes études quand tu étais un co-ingénieur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, tu avais, comme j'aime pouvoir le dire, un pied à l'école, un pied dans le business. Un pied dans le business. Comme tu l'as dit dans ton... Et donc, comment tu faisais pour gérer à la fois tes études, tes business et tout le bazar ? Tu n'es pas la seule personne à me poser cette question. On m'a déjà posé plusieurs fois cette même question. Ce que je disais à ceux qui me posent cette question, c'est que je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui va se faire. Mais, comme la question vient souvent, j'ai commencé par faire une analyse de tout ce que je fais. Et j'ai constaté que c'est mon côté aussi un peu solitaire. Parce que je suis quelqu'un, je ne sors pas. Ah, tu ne sors pas. Je ne sors rarement. Je ne sors rarement. Je peux faire plusieurs jours dans ma chambre. J'ai les livres, les documents. Je peux rester tranquillement plusieurs jours dans ma chambre. Ah oui ? De ce fait, je peux avancer sur d'autres trucs. D'accord. D'accord. Donc, c'est le fait que tu ne sortes pas beaucoup qui t'aide à pouvoir mettre en place tous tes projets à les piloter. C'est ça. Et les gens autour de toi ne te trouvent pas bizarre un peu ? Ils me trouvent bizarre. Bon, en faisant ça, il y a certains qui disent, oui, toi, bon, tu ne nous appelles plus, tu nous quittes. En fait, c'est vrai que j'en ai perdu beaucoup, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais je vais quelque part. Oui. Je vais quelque part. Si tu as une mission ou une vision claire de là où tu vas, peu importe ce que les gens vont dire de toi, bon. Là, tu fonces. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu ne te sens pas seul un peu ? Non, pas seul. Pas seul. J'ai des outils. C'est vrai que parfois, je m'ennuie un peu, mais je peux sortir, changer de cadre d'environnement. Je vais dans les parcs. Ça te va très bien. Ça me va très bien, oui. OK. Et comment est-ce que tu perçois... Quel est le plus gros problème que la majorité des étudiants africains qui arrivent ici rencontrent ? Le plus grand problème, déjà, c'est de croire qu'on sait tout. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est un danger vraiment pour quelqu'un qui vit sur un territoire étranger. Oui. Parce que le fait de dire que je sais tout, ça va te mettre dans des problèmes où tu auras du mal à t'en sortir. Pour juste une petite histoire, il y a une fille étudiante qui est arrivée en France. Oui. Je n'avais pas encore structuré l'activité autour de l'association. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'elle était arrivée avec d'autres étudiants. Donc, ces étudiants-là m'abordaient, me posaient des questions. Bon, je leur ai donné des informations de gauche à droite et ainsi de suite. Oui. Et mais elle autre, elle n'est pas venue directement vers moi. Oui. Donc, je suis allé vers elle. Je lui ai dit, non, tes camarades m'ont posé telle ou telle question. Toi, tu en es où pour tes démarches ? Oui. Elle m'a dit, non, je n'ai pas besoin de ton aide. Ah, OK. Tranquille. OK. OK. Il n'y a pas de souci. Bon. Ses amis ou bien ses camarades ont trouvé déjà le stage, l'alternance. Mais elle, elle traîne toujours à trouver son stage. C'est là où elle m'a recontacté. Bon, comme c'est elle qui est venue vers moi, bon, ce n'est plus la même chose. Donc, c'est là où je l'ai, bon, je l'ai accompagné ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle trouve, du moins, le stage et après l'alternance. D'accord, OK. Donc, du coup, cette posture, ce n'est pas du tout avantageux pour la personne parce que quand tu te dis, je connais tout, je n'ai pas besoin de ton aide. Non. Ici, moi, même là où je ne sais pas que je connais tout, non, je demande. Même des gens qui n'ont pas le même âge que moi, je demande. Il n'y a pas honte de demander quand on ne sait pas. D'accord. On est tous ignorants de quelque chose. Oui, on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Oui, c'est ça. OK. Et donc, quelle est la plus grosse erreur que les étudiants qui arrivent ici commettent, selon toi? La plus grosse erreur? Oui. Une erreur que tu vois très souvent les étudiants commettre. La plus grosse, grosse, grosse erreur, je veux dire, c'est d'abandonner ce pour quoi ils sont venus. Je peux nous en dire plus. Oui. Tu as eu le visa pour venir en France. Oui. C'est pour étudier. Oui. C'est vrai qu'il y a d'autres choses à côté. On parle de l'entrepreneuriat et tout ce qui tourne avec. Mais si tu as ton diplôme, je pense que ce serait plutôt un catalyseur pour tes projets à venir. Oui, on est d'accord. Imagine que tes parents t'ont envoyé ici, je ne sais pas, il y a certains parents qui sont en dette pour envoyer leurs enfants en Europe. Et que tu es venu, que tu n'as pas obtenu ce pour quoi on t'envoie. Je pense que c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Mais après, des gens, d'autres me diront que ce n'est pas un échec. Mais moi, je trouve que c'est... Donc, ce n'est pas définitif. Oui, ce n'est pas définitif, justement. Mais ça, je peux dire que c'est une grosse erreur. D'accord. OK. Venir pour son diplôme et ne pas au final avoir ce diplôme-là. D'accord. OK. Et donc, justement, dans la Sudensacadémie, vous êtes là pour les accompagner et tout le bazar. Oui, c'est ça. Et quel est le regard que tu as sur les Africains de la diaspora? Comment est-ce que tu vois les Africains de la diaspora? Les Africains de la diaspora? Bon, on pense que quand on est sur un territoire étranger, on est déjà chez soi. Du jour au lendemain, on peut nous chasser. Parce que rien n'est acquis. C'est vrai qu'on peut te donner la nationalité. Le droit à la nationalité. Ça, c'est juste du papier. Comment te l'as de non pour retirer? Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est du papier. Donc, du coup, moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Voilà. Il faut garder au moins un pied là où on vient. Genre demander des nouvelles, rentrer. Bon, pas fréquemment, mais au moins une fois par an pour voir. Parce qu'il y a des opportunités. L'Afrique, je dis que c'est l'avenir. Donc, du coup, si tu ne rentres pas, comment est-ce que tu vas détecter les opportunités? Bah, tu ne peux pas détecter les... Bon, c'est vrai que là, tu te feras aussi anarquer parce que c'est les gens qui vont te dire, ouais, il y a telle chose, mais toi-même, tu ne l'as pas constaté. Oui. Donc, il faut rentrer souvent, prendre des nouvelles, voir les opportunités et savoir aussi investir. Parce que c'est vrai, il faut investir aussi, mais il faut investir aussi sur le compte-là. Parce que si aujourd'hui, on a la belle vie, on a tout ce qu'on a, mais c'est parce que certains ont travaillé. Pour qu'on puisse bénéficier de ces opportunités. Voilà, il faut que nous aussi, on arrive à faire ces choses-là pour les générations à venir. À venir, tout à fait. C'est donc pour cette raison que toi aussi, tu as décidé d'écrire pour impacter. C'est ça. D'accord. Et j'aimerais revenir dessus plus tard. Bon, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à ta casquette, à la double casquette d'auteur. Il y a un livre juste à côté de moi là qui s'intitule « Révélation sur la christianité ». Monsieur Yaoufie Dabla, « Révélation sur la christianité ». Pourquoi avoir décidé d'écrire un tel livre ? C'était en 2020. Je partageais, moi, j'aime la Bible. La Bible, c'est un livre qui est, je dirais, complet parce que dedans, tu peux trouver tout ce qui est développement personnel, la gestion des finances, tout, presque tout, tu peux trouver dans la Bible. Et du coup, de ce fait, je partage aussi mes connaissances quand je lis, je trouve un enseignement, je partage cela sur ma chaîne YouTube et tout. Mais en 2020, j'ai constaté que ce qu'on est en train de faire ici maintenant, ça nous appartient. Là, le moment où on est en train d'en réussir ça, ça ne nous appartient pas. Une fois que tu vas mettre ça en ligne, ça ne t'appartient plus. Tout à fait. Il suffit que quelqu'un appuise juste sur la touche « Entrée » d'un clavier et puis ça disparaisse. Donc, je me suis dit, mais partager ce que je sais sur une chaîne, c'est bien. Mais si du jour au lendemain, on supprime ou bien on supprime tout ce que j'ai partagé. Donc, ça veut dire que je reviens à zéro. Et ceux qui vont venir après, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Donc, c'est mieux que je mette tout cela dans un livre comme ça. Ça existera pour toujours. Même si on brûle une bibliothèque, au moins, il y en aura quelque part. Il y en aura toujours. Toujours. On va brûler toutes les bibliothèques. Bibliothèques du monde. Donc, c'est là où j'ai décidé de mettre tout ce que je partage sur les réseaux, dans un livre. D'accord. Et là, on parle de chrétienté. Chrétienté, c'est ça. Et si tu ne trouves pas que la chrétienté, c'est un frein pour le développement économique de l'Afrique. Dans quel sens ? Dans ce sens où on a l'impression que la chrétienté est en train de faire de l'ombre à la spiritualité africaine. On a l'approche africaine de la spiritualité. Je préfère dire ça comme ça. Et très souvent, on a des Africains qui, puisque en soi, ça c'est mon avis et l'avis de beaucoup de gens. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu en penses. D'accord. La chrétienté, Jésus, Christ, chrétienté, en soi, c'est la représentation, j'ai envie de dire, entre guillemets, religieuse d'une personne qui ressemble à une catégorie de personnes sur Terre. Est-ce que les Africains peuvent vraiment s'approprier la religion chrétienne ? Voilà. Donc, du coup, ma question, c'est de savoir. Parce que même quand on parle de Christ, et je ne sais pas si dans la religion que tu pratiques très bien, il y a aussi le corps du Christ. Le corps du Christ. La communion. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ok, d'accord. Mais nous, on appelle ça Saint-Saint, plutôt. Saint-Saint, ok. Très souvent, par exemple, en Afrique, lorsqu'on donne le corps du Christ, ce sont des biscuits fabriqués par des industriels étrangers qui arrivent sur le continent. Et c'est ça qu'on donne. Et de suite, on se rend compte que ça enrichit encore l'extérieur. On se rend compte que toutes ces religions-là sont là pour enrichir l'extérieur. Enfin, je vais prendre le cas du catholicisme. En l'occurrence, une enquête a révélé qu'au Cameroun, par exemple, le premier propriétaire foncier, c'est le Vatican. Ah ouais ? Oui. C'est choquant, hein ? Ça, c'est une information. Tu vois, donc, une fois de plus, on a l'impression que tout est fait au travers de la religion pour pouvoir enrichir. En fait, c'est un outil de conquête économique. Pourquoi je demande, est-ce que la christianité, ce n'est pas quelque chose qui fait de l'ombre à la spiritualité africaine et qui doit faire de l'ombre au développement économique africain ? Certains peuvent voir de cette manière, mais moi, personnellement, je ne peux pas parler à la place d'autres personnes. Oui. Je vais parler de ce que moi, j'ai vécu. Oui. Donc, de ce faire, je peux dire que c'est vrai, il y a des pratiques qui nuisent au développement du continent en général, mais il faut aussi sorturer ce côté-là. Parce que quand tu ne sais pas que quand tu achètes quelque chose de l'extérieur, tu pourris l'économie du pays dans lequel tu te trouves, tu vas continuer à ne pas le faire. Je pense que c'est l'ignorance aussi. OK. Maintenant, sur la question de la spiritualité de l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique a une identité et c'est la colonisation qui a ramené le christianisme et tout. Oui. Mais ce que le christianisme me procure, je ne peux pas dire que... Parce que moi, j'étais dans le monde avant. C'est-à-dire ? Donc, du coup, je suis bien placé pour pouvoir faire une comparaison entre ces deux pratiques-là. Parce que j'étais dans le monde et ce qui se faisait, je t'assure que ce n'était pas du tout... Bon, d'autres diront, chez nous, ce n'est pas comme ça, mais je t'assure que ce n'était pas du tout... Ça ne me correspondait pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai changé. D'accord. Oui. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce même changement-là qui, j'imagine, émane des informations que tu as reçues, tu n'aurais pas pu les trouver au sein de la spiritualité africaine ? C'est une question. Les informations que j'ai reçues ? Oui, parce que si tu dis qu'avant, tu étais dans le monde, il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu sortes du monde. Oui. Donc, c'est quoi déjà qui t'a fait sortir du monde ? Je ne pense pas... Je pense que je ne trouverais pas ça dans le monde parce que... Peut-être que certains diront non, mais... Parce que quand j'étais dans le monde, j'ai constaté que quand la pratique ou bien la tradition... Dans la tradition, il y a deux aspects. Il y a l'aspect culturel et l'aspect cultuel. Donc, ils ont mélangé tout aujourd'hui. Donc, du coup, ça fait que... L'aspect culturel et l'aspect ? Cultuel. OK. OK. C'est quoi tout ça ? Oui. L'aspect culturel, c'est tout ce qui touche au sacrifice et tout. Mais il y a l'aspect culturel, ça touche à la culture. Oui. Donc, du coup, Cameroun n'a pas du pas, les bagnes comme tu l'as porté ici. Donc, du coup, j'ai constaté que... On ne te donne rien sans que tu ne donnes... En retour. En retour. OK. Tu vois. Alors que dans la chrétiennité ou dans le christianisme, un vrai pratiquant du christianisme, tu demandes gratuitement, librement. La Bible dit, demande. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais en échange, quand même, on te demande de prier chaque fois. Oui, tu pries, la prière, ça fait grandir ton esprit, ton âme. Oui. En même temps, quand tu vas à l'église, on te demande de cotiser pour la dîme. Oui. En fait, il faut comprendre que l'église, c'est une entreprise. Il faut que cette entreprise avance. Ah. Il y a quelqu'un qui... Non, tu es un point. Il y a quelqu'un qui... Attends, attends, attends. Tu peux répéter. Tu as dit quoi ? L'église, c'est quoi ? C'est une entreprise. Il faut comprendre que l'église, c'est une entreprise. Oui. C'est vrai qu'on ne parle pas de cet aspect parce qu'il faut que ceux qui sont à la tête de cette à se nourrir, à se soigner, ainsi de suite. Mais il faut que l'argent rentre. Oui. Par quels moyens ? C'est vrai qu'on peut développer d'autres activités. Oui. Par exemple, former les fidèles. Il faut que ces fidèles créent eux-mêmes, eux aussi, des activités. Des sources de revenus. Des sources de revenus. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent pour cotiser pour la dîme. Pour couper la dîme. Donc, du coup, si quelqu'un dit que ce que l'église fait aujourd'hui, il faut que les gens vivent. Ils se concentrent vraiment sur la vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je quitte le matin, je vais au travail, je reviens. Le matin, fatigué. Je n'aurai pas le temps même de lire la Bible, de recevoir la révélation. Mais si demain, tu as un problème, il faut que tu t'approches de quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. Cette personne qui va te conseiller. Mais si cette personne n'est pas bien nourrie, il va t'anarquer. Il va te dire, oui, j'ai vu trois pentades ou bien trois canards sur ta tête. Il va t'anarquer facilement. Mais si cette personne est à l'aise avec la dîme, la dîme, ce n'est pas seulement pour les pasteurs qui sont à la tête de l'église. La Bible était claire là-dessus. Ce qu'on doit faire avec la dîme. Donc ça, on ne fait pas du débat là-dessus. D'accord. C'est vrai que de l'extérieur, on voit que c'est uniquement les pasteurs qui... Non, ce n'est pas uniquement pour les pasteurs. Mais justement, là, tu parles de la Bible. Oui. Quelle Bible lire? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, justement. Moi, la version que j'ai, c'est Louis II, donc je ne peux pas parler d'autres versions. Mais qu'est-ce qui fait croire que c'est ça? Il y a l'Ancien Testament dedans, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui fait penser que ça, c'est vraiment la bonne version à lire? Parce qu'il y en a tellement. Pourquoi ça serait la bonne version? Non, je ne recommande pas de lire uniquement la bonne, une seule version. Il faut lire d'autres versions aussi pour pouvoir faire la comparaison. Parce que ce qu'on dit, par exemple, je dis n'importe quoi. Donc, si le verset, je prends par exemple un verset, Matthieu 1, verset 1, la façon dont on va parler ou bien on va écrire dans ce verset, dans Louis II, ne sera pas pareil que dans d'autres versions. D'accord. Du coup, l'interprétation... L'interprétation, justement, c'est le mot que je cherche. L'interprétation peut être différente. D'accord. Parce que, qui a écrit la Bible? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada